Bonjour, je m'appelle Lionel Dujol, je suis bibliothécaire responsable de la médiation numérique des collections dans les médiathèques du Pays de Romand, en France. Je suis au Congrès des Milieux Documentaires qui se tient à Montréal et je profite de ce bar à lecture des bibliothécaires pour vous recommander quelques lectures de livres numériques que vous pourrez trouver sur Publi.net. Le premier que je voudrais vous présenter est un roman de Philippe Porré-Curère, à l'Est de Minuit, qui se trouve dans la collection Montvéjard de Publi.net, qui est une collection qui rassemble des polars. Ce roman se déroule sur un paquebot de croisière qui part de Floride et qui va traverser l'Atlantique. Le début du roman est assez classique, on se croirait un petit peu à la série The Love Boat où on nous présente chacun des personnages, leur histoire, leurs difficultés. Et puis, très vite, au fur et à mesure que nous avançons sur l'océan, il va se dérouler des choses un petit peu bizarroïdes où tout d'un coup, les voyageurs vont perdre le goût. Plus rien n'aura de goût. Ou bien, ils vont commencer à voir en noir et blanc, de manière monochrome. Certains voyageurs vont même disparaître. Et progressivement, dans ce roman, on bascule dans quelque chose de totalement surréaliste où, au fur et à mesure que ce voyage avance, les cinq sens quittent le bateau. Et au final, on se demande bien ce qui va leur rester. Et d'ailleurs, la fin de cet ouvrage est totalement surréaliste, incroyable. Et je vous recommande de le lire pour connaître cette fin délirante au sens propre du terme. Le deuxième ouvrage que je vous recommande est un livre d'Anatole Le Bras, Le Gardien du Feu, qui lui est publié dans la collection classique de Puby.net, qui reprend, comme son nom l'indique, des grands classiques de la littérature francophone. Alors, cet ouvrage est écrit par Anatole Le Bras, qui est un auteur du fin 19e, début 20e siècle, qui était un auteur dit régionaliste, qui défendait la culture et la langue bretonne. Et le roman en question se passe tout naturellement en Bretagne. Le Gardien du Feu, c'est l'histoire d'un gardien de phare, qui est situé à la pointe du raz, en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Anatole Le Bras a utilisé une méthode que va reprendre Hitchcock derrière, en écrivant ses scénarios. Il va nous donner tout de suite le fin mot de l'histoire dès le début du roman. Le début, on apprend que cet homme a enfermé sa femme et son amant dans une des pièces du phare et qu'il va les laisser mourir de faim. Et il va assister à leur agonie dans une pièce à côté. Donc un contexte assez terrible pour commencer. L'intelligence de ce roman, c'est que connaissant tout de suite le fin mot de l'histoire, on devient tout d'un coup complice de toute l'histoire qui va nous être racontée. Alors ce roman est écrit sous la forme d'un journal. Effectivement, ce héros va écrire pendant l'agonie du couple qui est à côté. Il va expliquer pourquoi il est arrivé à un geste aussi extrême. Il va nous raconter comment il a rencontré sa femme, comment il était fou amoureux d'elle, comment celle-ci va le suivre dans son nouveau métier, ce nouveau poste à la pointe du rat, comment elle va s'ennuyer, comment finalement elle va rencontrer quelqu'un d'autre et comment elle va le manipuler pour finalement vivre cet amour avec son amant. Extraordinaire parce que, comme on est au courant de tout, lorsqu'il nous explique sa passion amoureuse, on sait que la fin qu'il va y avoir derrière. Lorsque sa femme lui présente son amant, on sait ce qu'il y a derrière. Et du coup, on est sans arrêt complice à la fois de cet amour et à la fois aussi de la tromperie. C'est un roman extraordinaire que je ne connaissais pas. C'est François Bon qui l'avait suggéré à travers un tweet, comme quoi les réseaux sociaux peuvent nous recommander des lectures de qualité. Je vous recommande véritablement la lecture de ce livre qui est vraiment extraordinaire. Et puis un petit dernier. Edgar Cosbin, dans la collection Istix, qui est une collection sous la science-fiction ou anticipation, de ses dix doigts. Alors là, c'est un truc extraordinaire, puisqu'il s'agit de dix petites nouvelles, enfin il y en a même onze nouvelles. Chacune d'entre elles, c'est l'auteur qui nous raconte un rêve dans lequel, à la fin, il perd un doigt. Et lorsqu'il se réveille, en sursaut, il se réveille et effectivement, il lui manque à chaque fois un doigt. Donc il y a dix nouvelles et il va perdre ses dix doigts. Et il y en a même une onzième, où il va perdre encore quelque chose. Mais ça, je vous laisse lire l'ouvrage pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. Merci. 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 Merci.